Musique Wesh les potos, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soakulo Mike Et aujourd'hui je vais vous présenter un glitch sur Call of Duty Infinite Warfare en mode zombie sur la map Raid in the Redwoods Alors c'est un glitch qui consiste à faire des manches en illimité, c'est un peu un glitch d'invincibilité Et grâce à ça vous allez pouvoir faire des clés en illimité Alors par contre c'est pas automatiquement, il va falloir être présent dans le jeu A moins que vous trouvez une petite astuce, mais bon ça on reviendra ça après Alors première chose que je tiens à dire c'est une grosse dédicace à Levi Gaming Que je mettrai sa chaîne en description car c'est lui qui m'a proposé de présenter ce glitch Et voilà, ce glitch a été découvert carrément par lui, je ne l'ai jamais vu autre part Donc c'est pas une grande découverte, mais voilà c'est un spot où on peut être tranquille et faire des manches en illimité Alors première chose pour ce glitch qu'il faudra faire c'est avoir le transpondeur Donc il va falloir faire le challenge de station de Libou qui est de tuer 25 ennemis à distance Ensuite quand vous avez fait ça, le transpondeur sera disponible, il faudra juste appuyer carré pour s'en équiper Petite précision, toutes les deux manches le transpondeur respawn Donc si jamais vous l'avez utilisé par erreur, vous ne l'avez plus, le transpondeur respawn toutes les deux manches Alors il faudra aussi fabriquer le bateau, tout simplement récupérer les 3 pièces du bateau pour aller sur l'île du pack-a-plunch Ce glitch est réalisable en solo et en multi, bon là la manche vient de passer, je ne sais pas pourquoi quand j'ai pris le bateau mon dernier zombie il est mort Donc là je vais devoir en laisser qu'un pour ne pas être dérangé, donc à tout de suite Voilà j'ai laissé 2 zombies, donc maintenant quand vous êtes sur l'île et que vous avez votre transpondeur et que vous avez les armes qu'il vous faut Parce qu'il faut mieux s'équiper avant d'aller dans ce glitch, vous allez voir pourquoi Et n'oubliez pas d'améliorer le pack-a-punch, enfin d'ouvrir le pack-a-punch pour aller améliorer votre armes Donc quand vous êtes ici et que vous avez votre transpondeur, il suffit juste de lancer le transpondeur ici Voilà, et là vous serez en out of map Après vous passez par ici, regardez bien où je passe Vous contournez, vous contournez, tout simplement Vous contournez l'intérieur de la map, tout simplement Comme ça Là on peut descendre Donc allez pas trop loin dans l'eau car il y a une limite Donc vous pouvez voir la limite, c'est le noir C'est la limite Donc quand vous êtes dans l'eau, attendez si je prends la hache, je crois que je vais pouvoir courir Donc le glitch va se passer Non c'est pas ici, un peu plus loin Donc voilà, le glitch se passe ici Vous voyez la palette là, vous voyez un peu où je suis Donc là j'ai dépassé le gros rocher Donc là il y a une barrière avec des piques Et là on suit, et là il faut sauter ici Hop, voilà vous passez au dessus Voilà Ah non c'est pas ici, c'est de l'autre côté Voilà, c'est près de la palette en fait Voilà ici Vous allez près de la palette Et vous mettez, genre ben ici quoi Et vous allez voir que tous les zombies vont spawn devant vous Et ne vous toucheront pas Regardez vous voyez Ils se mettent devant vous et ils ne vous touchent pas Donc là ce que je vous conseille C'est d'avoir une arme avec des munitions illimitées Comme le DSM-8 Ou alors je crois que la molleur Je sais pas si elle fonctionne encore Mais je crois que si vous avez grand chargeur capacité Plus vous améliorez la molleur Vous avez des munitions illimitées aussi Donc là le DSM-8 regardez Le problème C'est que ça vous fout des coups Mais ça ne vous tue pas Vous allez devenir tout rouge Mais ça ne vous tuera pas Donc d'un côté on s'en fout parce que les zombies ne savent pas me toucher Par contre Pour la manche Des Brutus Des Bigfoot Donc regardez Les Bigfoot vont pouvoir vous toucher En vous lançant uniquement Des Voilà Des Des têtes de mort Donc je vous conseille quand même De prendre Quick Revive Euh Mastop Et regardez sinon Ils se mettent tous devant vous Ah ben voilà Il m'a tué Donc en fait Vaut mieux pas aller trop près quoi Quand il y a la manche Des Bigfoot Vous faites un retour Enfin vous Vous venez en arrière quoi Tout simplement Donc là je vais recommencer Donc je vais pas tuer les Bigfoot Je vais recommencer pour vous montrer Euh Que ça fonctionne bien Donc voilà J'y suis retourné C'est toujours la manche des Bigfoot Regardez Donc là Près de la palette On saute au dessus des Du fil là Hop Et là ce que je vous conseille C'est vous cacher dans la palette en fait Regardez Vous vous cacher dans la palette Même s'ils vous lancent des crânes Ils pourront pas vous toucher Donc là je suis mal placé Parce qu'on peut voir que le Le Bigfoot il est figé Donc je me déplace un peu Et là voilà Là il avance Oula Faut faire gaffe En fait faut faire gaffe Voilà vous voyez Il m'a lancé Une tête de mort Mais ça m'a pas touché Alors là ils sont figés Ils sont encore figés Faut pas trop se rapprocher d'eux Parce que sinon Ils vous foutent des patates Et s'ils vous foutent des patates Vous êtes dans la merde Voilà Là je pense que ça devrait être bon Voilà Ah bah non c'est pas bon Enfin bref Je serais pas recommencé Parce qu'il faudrait que j'attende D'avoir deux manches Mais bon je pense que vous avez compris Il y a moyen de bien se placer Bon moi aussi je m'amusais avec Je les tuais pas Ce que j'aurais dû faire C'est prendre le DSM8 Et de les tuer un par un A chaque fois Moi j'ai J'ai paqué Pour essayer de vous montrer Que c'était possible De rester là Sans mourir Avec les Bigfoot Mais sinon voilà C'est le seul petit bémol C'est que les Bigfoot Peuvent vous attaquer A distance Et si vous êtes trop près d'eux Bah vous foutre des grosses patates Si vous avez pas Masto Vous êtes dans la merde Moi j'aurais dû acheter Masto Ça aurait été plus simple pour moi Donc voilà Alors j'espère que ce petit glitch Vous aura plu N'hésitez pas à aller voir La chaîne de Live Aid Gaming Que je mettrai dans la description N'hésitez pas à mettre Un petit hashtag Soit cool mec Dans l'espace Des commentaires De leurs vidéos Pour dire que vous venez de ma part Tout simplement Et n'oubliez pas De partager ces vidéos De vous abonner Si ce n'est pas déjà fait Et de commenter Si vous avez quelque chose à dire Donc voilà Moi je vous dis A très bientôt Pour plus de vidéos Les potos Allez ciao Peace